C'est de l'histoire ancienne, une nouvelle série web hebdomadaire. Une capsule par semaine portant sur l'histoire du haut richeux. Culture et tradition acadienne. Vous désirez vous imprégner de la culture acadienne? Le secteur historique de l'Acadie à Saint-Jean-sur-Richelieu a plus d'un trésor à offrir aux amateurs de patrimoine. On y organise plein d'activités, de visites historiques, de concerts et des grands événements qui permettent d'aller à la découverte de l'histoire d'un peuple, d'une région et des personnages qui l'ont marqué. À chaque année, on y perpétue une tradition ancestrale, la plantation du mai. En fait, cette tradition importée par les colons français consiste à planter un mai au mois de mai. Un mai, c'est une grande épinette ébranchée dont on a conservé la tête feuilleuse. On doit ensuite la planter devant la maison de quelqu'un qu'on souhaite honorer ou encore devant certains lieux de prédilection comme une église ou une chapelle. Il s'en suit une cérémonie plutôt particulière. Quiz! Qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on organise une plantation du mai? A. Inviter les citoyens à décorer l'épinette de petits rubans. B. Tirer sur l'épinette à grands coups de fusil pour la noircir de suie. C. Organiser un banquet et célébrer le retour du printemps. La réponse est… A. B. C. Toutes ces réponses. En fait, plus le mai sera noirci, plus l'hommage sera grand. Il est possible d'assister à une reconstitution de cette tradition lors du premier week-end du mois de mai devant l'église Sainte-Marguerite de Blaire-Fendi. On peut aussi découvrir la culture acadienne par l'art et la littérature. Connaissez-vous Napoléon Bourassa? Il a épousé la fille de nul autre que Louis-Joseph Papineau, Azélie Papineau, avec qui il a eu cinq enfants. Napoléon Bourassa, c'est un architecte, un peintre, un sculpteur et un écrivain né le 21 octobre 1827 à l'Acadie. Son célèbre roman Jacques et Marie, souvenirs d'un peuple dispersé, paru en 1866, raconte la séparation de deux amoureux lors de la tragique déportation des Acadiens en 1755. Un parc dans le secteur Lacadie porte d'ailleurs le nom de Jacques et Marie en mémoire de cette grande œuvre. Napoléon Bourassa s'est aussi beaucoup impliqué pour favoriser le développement des arts visuels au Québec, et ce à partir du milieu du 19e siècle. Pour rendre hommage à ce grand homme, on vous invite à visiter le Parc des Ancêtres pour voir le monument érigé en son honneur. Ce monument est situé tout près de l'école primaire qui porte son nom et qui est orné d'une magnifique murale historique, l'Acadie d'hier à aujourd'hui, les bâtisseurs. La vie bien remplie de Napoléon Bourassa est très intéressante à découvrir. Ce que vous pouvez faire en participant à une chasse au trésor familiale à l'Acadie. Ce circuit touristique est un jeu d'observation appelé « Sur les traces du trésor perdu de Napoléon ». Créé par la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en collaboration avec l'autrice Marie-Lou Desnoyer, l'illustratrice Noémie Demers et la photographe Émilie Gaudreau. Vous pouvez vous procurer gratuitement le cahier de participation au Bureau d'information touristique, au Presbytère ou encore à l'Église de l'Acadie. Sous-titrage Société Radio-Canada